La Vierge La Vierge Tout le monde ne sait pas que Marie est la Sainte Patronne de l'Ordre Franciscain. Mais pourquoi cette importance de la Vierge pour l'Ordre ? Nous le découvrirons à travers une sélection d'objets issus des collections de la Custodie de Terre Sainte qui seront exposés dans la future section historique du Musée Terra Sancta. Le musée, qui sera situé dans le couvent de Saint Sauveur à Jérusalem, sera le lieu pour redécouvrir l'histoire des Franciscains en Terre Sainte et leur dévotion à la Mère de Dieu. Le Père Stéphane Milovitch, directeur du Bureau du Patrimoine Culturel de la Custodie, et le Père Alessandro Coniglio, professeur au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, nous accompagneront dans cette étude approfondie. Nous sommes dans l'église Saint Sauveur au cœur de la vieille ville de Jérusalem devant l'un des hôtels latéraux. Nous débutons notre parcours de découverte de la dévotion mariale franciscaine avec ce tableau. Il s'agit d'une huile sur toile représentant François d'Assise, agenouillé, devant l'apparition de Jésus et de Marie en majesté. L'épisode représenté eut lieu après le miracle des roses, évoqué dans le tableau par les fleurs rouges et blanches déposées sur les marches. C'est lors de cette apparition que Jésus accorda au Saint d'Assise l'indulgence de la portion cule. Ce tableau est une copie d'une toile de Bartolomé Estreba Morelio, l'un des maîtres de la peinture baroque espagnole, une toile peinte vers 1667 et conservée au musée du Prado à Madrid. La copie que nous avons ici, dans l'église de Jérusalem, a été réalisée dans les années 40-50 par une religieuse franciscaine missionnaire de Marie. La peinture nous montre des descriptions classiques de la manière dont Saint François aurait obtenu l'indulgence de la portion cule. François est agenouillé devant l'hôtel de l'église de Sainte-Marie des Anges, dans la plaine d'Assise. Cette église, qu'il a lui-même restaurée, est chère aux saints, car, comme le raconte un des premiers biographes, le père disait savoir, par révélation divine, que la Sainte Vierge, parmi toutes les églises construites en son honneur, aimait celle-là avec une tendresse particulière. Le même biographe nous dit en effet que François entourait la mère de Jésus d'un amour indicible, parce qu'elle avait fait notre frère, le Seigneur de la Majesté. Mais ce qui nous remplit le plus de joie, c'est qu'il a fait d'elle l'avocate de l'ordre et a placé sous ses ailes les enfants qu'il allait quitter, afin qu'ils trouvent chaleur et protection jusqu'à la fin. Et l'épisode, représenté dans le tableau, montre précisément cette protection de Marie accordée à sa François lui-même dans un moment de tentation. En effet, les roses que l'on peut voir à ses pieds rappellent comment le séraphique père s'est jeté nu sur un rosier derrière l'église de la portion cul, parce qu'il avait été saisi par une tentation de la chair. Son amour pour Dieu était si grand qu'il ne voulait l'offenser en aucune manière et n'aurait pas craint les blessures infligées par les épines des roses, afin de rester fidèle à sa vocation de consécration totale au Seigneur. Mais voici le miracle. Les roses ont perdu leurs épines et François a surmonté la tentation par l'intervention de la grâce de Dieu, plus que par son geste ascétique. Puis, de retour à la portion cul devant l'autel, il eut la vision de Jésus qui, par l'intercession de la Sainte Vierge, sa mère, accorda à François l'indulgence plénière pour les pèlerins venus visiter cette petite église en l'honneur de Marie. Comme François, nous aussi, nous pouvons surmonter toute tentation en regardant Marie et en nous confiant à elle, nous pouvons s'obtenir de son Fils Jésus la grâce qui nous sauve dans le pardon de nos péchés. En effet, Marie n'est pas seulement l'avocate de l'ordre des frères mineurs, mais de tous ceux qui l'invoquent avec foi et dévotion sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501